Musique Alors la recette aujourd'hui, soupe de lait, coque et crevisse. Pour les ingrédients, on a besoin de coque, d'écrevisse, un peu de beurre, un peu d'herbe fraîche, du persil et de la coriandre, un peu d'ail, du thym et du lait. C'est une recette très simple, iodée et gourmande. Alors nous allons mettre un petit peu de beurre dans une casserole. Après on va mettre les coques. Alors on les fait revenir comme ça délicatement, on referme, on va laisser cuire, que ça s'ouvre. Une fois que l'eau boue, nous allons plonger les écrevisses dans l'eau bouillante. On les laisse cuire 20 secondes et ensuite nous allons donc les retirer. Voilà. Les coques maintenant elles sont ouvertes. On va retirer donc les coques de leurs coquilles. L'étape suivante, nous allons enlever la tête du corps des écrevisses. Nous allons mettre un peu de beurre dans la casserole. Et nous allons ajouter donc les têtes d'écrevisse. L'ail en chemise écrasé pour donner du parfum. Là, nous allons écraser donc les têtes soigneusement pour bien avoir tout le jus, toute la quintessence de l'écrevisses. Voilà, vraiment pour avoir vraiment le goût intense. Pour pouvoir diffuser après dans le lait un peu de thym, juste comme ça. Nous ajoutons le lait juste à hauteur, pas plus. Nous allons faire bouillir une fois et ensuite, nous laissons comme ça en infusion, une demi-heure. Et là, on va décortiquer donc les écrevisses, donc délicatement. Nous allons couper les herbes très finement. Alors, sans trop écraser, ils diffusent bien leur parfum. Alors, vous voyez, c'est vraiment un plat très marin. Vraiment, on a un beau jeu de parfum là. Donc, une fois que notre lait est infusé, nous allons le filtrer. Et le faire bouillir. Un tout petit peu de sel. Et on ajoute un peu de poivre. Voilà. Juste autour. Alors, pas trop. Il n'y a plus qu'à passer à table. Pour cette recette, j'ai choisi un champagne extra brut des champagnes des vignerons. Alors, pourquoi l'extra brut ? Car il est peu dosé. Donc, on a moins de sucre. Et on laisse place à vraiment le côté iodé de la recette et le côté carnassier des écrevisses. Avec cette touche de gras qui va parfaitement s'accommoder avec ce très bon champagne. Bon appétit et à vous de jouer. Le bon réflexe à conseiller pour cette recette, ce serait d'avoir des écrevisses et des coques d'une extrême fraîcheur. Pour les écrevisses, vous les achetez vivantes. Et pour les coques, vraiment trouver des coques qui ont été pêchées la veille. Quand j'ai goûté ce champagne, je voyais qu'il y avait une grande finesse. Il ne fallait pas que ce soit non plus un plat qui soit trop lourd, trop riche ou trop marqué au niveau du goût. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment un plat qui soit marin, iodé, mais dans la subtilité. Sous-titrage Société Radio-Canada